Mike nous a dit que le rap était une façon de nous exprimer Il a dit aussi pour y arriver il fallait travailler Donc nous devons l'écouter et ne pas chupoter Dans notre ville, la vie n'est pas facile, chacun son style Ah bonjour, je suis Eric Batista, coordinateur de la Maison des Jeunes de Thouin Donc ce jour je vais vous accueillir dans notre Maison des Jeunes pour vous présenter notre projet Donc voilà, c'est ici qu'on accueille les jeunes tous les jours et toute la semaine 32 heures d'accueil semaine Il y a une boîte à idées, ils y mettent des idées On se rassemble par rapport au sujet Et par rapport à ce sujet, on crée une animation qui arrive au projet final Ça démarre en 2005-2006 Donc des troubles dans des soirées, dans des organisations ici dans l'entité Où finalement la jeunesse s'était stigmatisée suite à ces troubles Parce que quelques bandes agissaient etc Et donc il a fallu à un moment donné instaurer un couvre-feu Mais évidemment nous ne voulions pas en rester là Et nous voulions mettre un terme le plus rapidement possible à ce couvre-feu Donc nous avons créé un plan d'action qui s'appelle le plan Jeunes et Citoyens On a 182 jeunes actifs à la Maison des Jeunes de Thouin Donc ça veut dire 182 jeunes qui ont participé ou qui participent activement à nos projets Donc ça c'est des jeunes, dits jeunes des quartiers Qui se sont rassemblés une fois autour de la table à la Maison des Jeunes Avec l'AMO, le CPS, la ville de Thouin Donc pour créer un projet Ils sont partis pendant 15 jours au Sénégal Où là ils ont vécu carrément dans les villages, dans la brousse Avec les jeunes, avec les habitants Et ils ont participé vraiment à la vie locale Donc cultiver, manger comme eux, dormir comme eux, vivre comme eux, se laver comme eux, aller aux toilettes Des choses qui n'étaient pas toujours évidentes Parce que quand on est dans notre petite Belgique, on dit toujours qu'on n'est pas bien en Belgique Mais quand on voit toutes les facilités qu'on a par rapport à eux Ça c'est ce que les jeunes ont dit quand ils sont revenus Ça fait sirper de voir des jeunes au micro s'exprimer Pour ne pas déprimer, si je peux les aider, je le fais S'ils ont un problème sur moi, ils peuvent compter, l'affront le sait Affronter la vie à l'école, pas déconner, sans rigoler 2009, ça devient du... On travaille vraiment en équipe et avec la police aussi, qui est une police de proximité Et tous les acteurs sociaux, tous les travailleurs sociaux qui travaillent sur le territoire participent à cette réflexion C'est évalué et donc les rapports de police font état qu'ici sur Toin, on a significativement, nettement moins de problèmes maintenant C'est la preuve que la prophylaxie, la prévention, ça paye Vous allez voir aujourd'hui l'atelier rap que Mike a créé de toute main Donc Mike est un jeune qui est issu de la maison des jeunes On a créé avec lui un atelier qui tourne super bien maintenant depuis deux ans D'où l'enregistrement d'un CD C'est eux qui écrivent leurs propres paroles C'est Mike qui voit un petit peu si le son est bon, si le beat est bon Donc on voit un petit peu si les choses ne sont pas trop trash C'est beaucoup pour les jeunes qu'on a fait ça Parce que nous, pour l'instant, on est en train d'écrire un album pour nous, pour notre groupe Ça c'est notre truc personnel Et ça c'était un projet vraiment avec les jeunes Pour travailler avec les jeunes, vraiment pour les lancer Les apprends, ils ont chanté en studio, ils ont découvert plein de trucs Cette année-ci, normalement, on a un clip en projet pour cette année C'est vrai qu'on m'a motivé, c'est Mike qui m'a demandé de le faire Je l'ai fait et puis ça m'a plu, j'ai continué Je commence à écrire, mais bon, je ne suis pas encore prêt à chanter comme ça devant tout le monde Vous parlez de quoi tes textes ? Un peu de ma vie, je m'exprime On parle d'ateliers rap bien souvent ici à l'AMJ Mais moi je dis, c'est un atelier d'expression pour moi C'est ce qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer librement Et ça leur permet aussi de pouvoir exprimer des choses Qui n'ont pas l'habitude de dire dans la vie de tous les jours Vous allez écouter dans les textes qui disent L'école c'est super important, nous on n'a pas eu l'occasion d'y passer Et on regrette maintenant de ne pas avoir continué C'est un petit peu ça aussi que Mike essaye de faire passer aux jeunes et le groupe J'aime vraiment bien avec eux, c'est comme si c'était mes petits frères C'est vraiment familial on va dire C'est un texte que j'ai écrit au stage de rap Les vacances de Pâques l'année passée Et j'ai écrit en parlant directement aux jeunes Et en leur donnant mon point de vue Ok, fin des années 90 moi aussi j'ai eu la chance De pouvoir fréquenter la maison des jeunes de Toin Et donc dès lors les projets viennent vraiment des jeunes Au bas des lettres de courrier de la maison des jeunes Il est écrit jeunes, acteurs et citoyens Puisqu'ils sont acteurs de leur avenir, de leur demain Ici à Toin, les jeunes perçoivent le politique Comme quelqu'un qui apporte un plus dans la cité Nous ne sommes pas des gens qui comme parfois dans la presse Sont diabolisés, des gens inaccessibles C'est vraiment pas le cas du tout